Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, le Tetra Boy ou Tetora Boy, le troisième mecha, le troisième robot de la série Super Sentai Jetman, une série tokusatsu diffusée au Japon entre 1991 et 1992 et chez nous. Et du fait que la série se veut un peu plus sombre, un peu plus violente que d'habitude, nous n'aurons eu qu'une partie de traduite dans la langue de Molière. Et pour petit rappel, il s'agit également de la toute dernière série Sentai japonaise diffusée en France, puisque nous aurons, suite à ça, l'arrivée des séries US de Sierre Saban, à savoir les Power Rangers. Donc voici notre Tetra Boy, le troisième robot de la team. Cette fois-ci, et contrairement aux autres, il fonctionne en totale autonomie. Alors certes, il peut être contrôlé plus ou moins de l'extérieur, mais voilà, il ne nécessite pas d'être piloté par des personnages. C'est un robot et non un méca. Super redoutable au corps à corps, de type un peu kickboxing. Il se bat beaucoup avec ses pieds et ses poings. Il sautit de droite à gauche pour foutre des patates et des uppercuts aux méchants. Et il a également donc la capacité de se transformer en énorme canon, en big canon de la mort qui tue, donc le Tetra Buster. Voilà, les présentations sont faites. Passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti ! Let's go ! Et avant donc de poursuivre cette vidéo, je tenais à remercier mon ami Damien, qui possède donc une boutique Vinted Damien 59 99 01. Je mettrai bien évidemment, comme toujours, le lien dans ma description. Une boutique donc spécialisée justement dans les robots de type Tokusatsu. N'hésitez pas à y jeter un oeil, vous allez trouver pas mal de petites pépites. Donc voilà, merci à mon petit copain Damien, donc qui me l'a offert tout récemment. Voilà, je ne suis que joie et bonheur. Il est vraiment propre. En termes d'accessoires, donc nous avons ces deux petites parties-là, pour le mode flingue, qui donc sont pourvues d'un système d'éjection. Hop là, comme on peut le voir juste ici. Tac ! Et tac ! Et nous avons également donc deux points pour le mode robot, et la crosse, voilà, qui est donc amovible. Donc voilà, concernant les accessoires, il est là, il est parfaitement complet, et surtout parfaitement fonctionnel, comme vous venez de le voir, les chromes sont magnifiques, il est propre, les autocollants sont toujours là, rien à dire, il a vraiment, vraiment super bien vieilli. Et voilà ce que ça donne dans une grosse paluche d'adulte. Alors imaginez, dans une main d'enfant, c'est vrai que voilà, la taille est quand même vraiment conséquente. Voilà, très belle finition, simple, sans fioritures. Voilà, du plastique comme toujours, dense, robuste, solide, c'est du costaud. Les chromes, regardez-moi ça, comme ça brille, c'est magnifique, ça scintille, ça, on fout plein les yeux, avec tout plein de petits autocollants. Voilà, le fameux, donc, Tetra Boy sous son mode Tetra Buster. Voilà, capable de d'annihiler, de détruire les vilains pas beaux. Vue de dessus. Deux profils, de face, de dessous. Alors, oui, vu de dessous, on a des petites aspérités, des jours, mais vous comprendrez pourquoi, pour le mode, pour le mode, comment, robot. Voilà, juste une petite merveille. Et le petit truc, le petit détail qui tue et qui fait vachement plaisir, c'est que lorsque vous retirez la crosse, comme ceci, voilà, le principe est tout simple, et bien, vous pouvez donc, tout comme dans la série, l'associer au Jet Icarus et au Bird Garoudor. Et justement, donc, voilà, en clin d'œil à la série, je vous ai donc remonté mon Jet Icarus. Nous avons ici le Tetra Boy sur lequel, donc, nous avons retiré la crosse. Donc, on va retirer, on va venir, donc, rabattre cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est l'autre côté. Un coup sur deux, voilà. Donc, vous laissez juste un ergot, juste ici. Voilà. Et on retire. Donc, là, l'épée, et on vient placer le tout, juste ici. Ça loque parfaitement. Et voilà. Notre Jet Icarus. Équipé, donc, du Tetra Boy. Alors, normalement, dans la série, le poing se replie au niveau du coude, et la main, donc, vient, la main du Jet Icarus, vient, voilà, maintenir le canon. Là, on ne peut pas, mais au moins, donc, on peut reproduire quand même la scène du film, la scène de fin, où, voilà, les méchants pas bons sont anéantis pour de bon. Donc, voilà ce que ça donne avec le Jet Icarus. Et j'ai également, donc, remonté mon Bird Garuda. Et là encore, donc, même principe. Alors, il faut juste, voilà, bouger un petit peu les ailes arrières. On va venir les déloquer complètement, comme ceci. On va venir placer notre Tetra Boy. Hop. Ah, ok. Ça, c'était vraiment pas prévu au programme. Voilà. On remet tout. On recommence. Papy Carmouze a encore frappé. Hop. Et voilà le travail. Là encore, c'est un truc absolument insane. Par contre, le canon ne tient pas super bien. Donc, autant avec le Jet Icarus, c'est nickel. Autant avec le Bird Garuda, c'est, voilà, c'est pas le tip top. Mais voilà, on a quand même une idée, donc, de ce que ça donne. Sachant, je pense que lorsque les deux robots sont fusionnés entre eux, il doit être également, donc, possible d'ajouter l'arme. Alors, ça ne fait pas dans la série. Dans la série, on n'a pas ce gimmick-là. Mais avec le jouet, vous l'avez, hein. En fusionnant les deux robots entre eux, vous pouvez, donc, rajouter également le Tetra Boy. Et voilà, donc, pour le mode alternatif de notre petit Tetra Boy. Et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la transformation, donc, de notre Tetra Buster en Tetra Boy. Alors, tout d'abord, vous l'aurez deviné, on va venir, hop, déclipser et détacher la crosse, comme ceci. On vient rabattre, hop là, vous voyez, les deux parties. Ah, c'est tellement gros que j'ai du mal à rentrer dans le champ. Alors, attendez, je vais faire une petite, voilà, modification de réglage. Donc, vous venez rabattre, ensuite, les canons à l'intérieur, comme ceci. Vous replacez et loquez ces parties-là, comme ça. Ensuite, vous ouvrez ce compartiment-là. Vous venez faire un quart de tour, comme ceci. Ensuite, vous refermez et loquez bien le tout. Et dernière chose, on vient, hop, loquez l'ensemble. On peut à présent placer les mimines, comme ceci. On en profite pour retirer les pièces, hop, du mode canon. Hop, on ajoute à présent les points. Hop, et voilà. mesdames et messieurs, notre Tetra Boy transformé. Yes ! Et petit 360 à présent, donc, de notre Tetra Boy dans son mode bot. Vraiment super. Vous avez compris pourquoi il y avait des jours à l'intérieur des gens, tout simplement, pour pouvoir y stocker, voilà, les canons. Donc, du coup, eh bien, plus de jours du tout en mode bot. Pas de gros backpack. Les proportions sont vraiment propres, soignées. J'aime beaucoup, le plastique est vraiment super robuste. Alors, je n'ai pas, on n'a pas de métal, par contre, sur ce personnage, mais néanmoins, voilà. Regardez-moi ça, le résultat final, c'est absolument superbe. Vous ajoutez à cela, donc, des stickers métalliques, un petit peu de peinture dorée, et voilà, vous obtenez, donc, le Tetra Boy, extrêmement fidèle, d'ailleurs, donc, à la série. Voilà, ça, ça fait plaisir. Et on voit ici, Bandai, donc, 1991. Il s'agit de la version, donc, aussi japonaise. Je ne l'avais pas précisé, au début de ma revue. On en profite, pour faire un petit zoom du visage. Là encore, rien à dire, les proportions sont très jolies. On a, donc, le bas du visage, tout argenté, brillant. Ici, voilà, hop, la petite partie de la couronne, en doré, et, le petit rubis, également, donc, peint. Voilà, le visage est vraiment très beau. On retrouve là encore, voilà, une petite pierre, juste ici, toute chromée, du plus bel effet. Un peu, un peu vert. je ne sais pas si c'est vert en rouge, mais bon, vous le savez, je suis d'altonien, donc, voilà, ça ne sert à rien, que je me pose la question. Voilà, franchement, regardez-moi ça, cette collection, cette collection Jetman, est vraiment, absolument délicieuse. voilà. Alors, en termes d'articulation, bien entendu, vous l'aurez bien compris, on va être un petit peu limité. Vous allez avoir, donc, tout d'abord, une rotation des bras. La pub d'auve, il peut même faire ça. Regardez, est-ce que vous en êtes capable, vous, non ? Lui, oui. Et puis, c'est à peu près tout. Après, tout est fixe, même la tête est fixe. Et puis, on a, bien évidemment, donc, voilà, les deux points, hop, hop, qui s'éjectent à la perfection. Et on revoit, donc, dans la série, un autre petit, donc, Tetra Boyd, qui fait des petits sauts sur place, hop, des petites feintes, et puis qui fout des bourre-pifs, pouf, 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 dans la tronche des vilains pas beaux. Voilà. Vraiment, ça fait plaisir, tout simplement, d'avoir, enfin, mes trois robots. C'est-tu pas beau, ça, quand même ? Et le fait, donc, qu'il soit modulable avec ses deux autres compères, ben, voilà, ça rajoute également en jouabilité et en crédibilité, puisqu'on a vraiment, du coup, quelque chose de très fidèle à la série. Vraiment, du pur bonheur en barre. Et pour finir en beauté, petite photo de famille, donc, de nos trois robots Jetman réunis. Ah, je ne suis que joie et bonheur ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au très, très plaisant Tetra Boy, tiré, donc, de la série Super Sentai Jetman. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de découvrir, et pour les autres, de redécouvrir, donc, ce robot, vraiment, voilà, vraiment majeur. Juste une pièce à posséder, tout simplement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le Jet Icarus, ou le Bird Garuda, je vous invite à, voilà, à jeter un oeil, donc, à ma playlist Power Ranger Super Sentai. vous y trouverez, donc, toutes mes revues consacrées à ces robots, et notamment, donc, la revue du Jet Icarus et du Bird Garuda. Voilà, que dire de plus ? Eh bien, si, bien évidemment, si, n'hésitez pas, hein, à laisser des petits pouces levé, si vous avez apprécié cette vidéo, vous le savez, ça me fait plaisir, c'est motivant, ça veut dire que ça plaît à certains, même si, voilà, peu like, au moins, voilà, c'est toujours, c'est toujours, voilà, pour moi, très très plaisant, ça, les petits pouces, et bien entendu, donc, les petites discussions que nous avons, voilà, dans, en commentaire, du moins, dans mes vidéos. Là encore, c'est toujours très enrichissant de pouvoir discuter, échanger, et partager avec vous. Donc, merci d'être là, merci pour ce que vous faites, merci de continuer, contribuer aussi, eh bien, à l'évolution de ma chaîne, voilà, grâce à vous, vous, vous portez l'ensemble, et vous êtes véritablement un moteur, c'est toujours un bonheur pour moi, de partager ces moments nostalgie avec vous, voilà, moment d'une époque où le monde n'était pas fou comme ça, et dans lequel, donc, voilà, on y avait quand même, un peu moins, enfin, un peu plus d'insouciance qu'aujourd'hui. Voilà, je ne vous en pète pas plus avec tout ça, je vous souhaite donc, un excellent week-end, on se retrouve très vite, pour de nouvelles aventures, petit rappel, si vous souhaitez faire l'acquisition, si vous êtes intéressé par le Super Sentai, n'hésitez surtout pas, à jeter un oeil sur la boutique, ma boutique partenaire, et également, donc, mon ami Damien, Damien599901, je mettrai le lien dans ma description, vous allez voir, il a tout plein de belles choses magnifiques, et parfois même en boîte, n'est-ce pas, donc, voilà, voilà, je crois que j'ai tout dit, donc, je vous fais plein de bisous, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, et pour finir, pas de sketch, mais tout simplement, voilà, un petit tour, sur, mes collections Tokusatsu, voilà, Soul Brain, la Crystal Base, Dixor, donc là, nous avons tout le Toku, enfin tout, une grosse partie du Toku, Super Sentai, donc, des années 70, à début 90, certains sont en phase d'être complétés définitivement, mais là, l'essentiel de ma collection, et vraiment, voilà, tout ce qu'il y a de plus, complet, tout ce qu'il y a de plus, voilà, donc, pour la partie, 70, 90, et nous passons à présent, donc, au Super Sentai, et Power Rangers, donc, 90, 2000, on continue ici, et on termine ici, et on termine par les robots, issus cette fois-ci, de dessins animés japonais, et là encore, années 70, 80, ainsi que, du Soul of Shogokin, voilà les petits amis, c'est tout, allez, bisous, bisous, I would have waited an eternity for this, it's over, Prime, Sous-titrage Société Radio-Canada